Les deux jeunes adultes qui ont formé un groupe de mobilisation en ce sens, Génération Ambition, ils sont avec moi, Héloïse Coulombe et Joey Aubé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de nous recevoir. Deux porte-parole comme à QS, non, c'est une blague. Madame Coulombe, je commence avec vous. C'est quoi être à droite quand on a 21 ans? En fait, j'ai l'impression qu'être à droite, c'est pas nécessairement... En fait, c'est difficile un peu comme concept, je trouve que c'est un peu abstrait. Dans un sens, parce que ça peut rejoindre un peu des gens qui sont issus de différents milieux. Je parle entre autres dans notre... Pour moi, pardon. C'est sûr que moi, je m'intéresse beaucoup au problème qu'on a en ce moment, entre autres, l'accès à la propriété. J'ai l'impression que la droite peut proposer des solutions un peu pour aider ça. Puis moi, ça va m'aider plus tard éventuellement. Ça va aider ma génération. Donc, entre autres, si on enlève des normes en bâtiment, peut-être qu'on va pouvoir construire plus d'immeubles, justement. Puis ça peut aider à être une étape à franchir pour résoudre ce problème-là. Être de droite, c'est aussi avoir des valeurs qui se rapprochent beaucoup de la liberté, de la responsabilité individuelle, de l'autonomie. De décentraliser également, de rapetisser la taille de l'État. Moi, c'est ça que je vois quand je pense que c'est la droite. Surtout, plus de liberté individuelle. M. Aubé, vous, vous n'êtes pas nouveau, vous n'êtes pas un récent converti, si on veut, aux idées conservatrices. Vous me racontiez avant l'émission que, dès 2006, vous avez commencé à vous intéresser à M. Harper. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces idées conservatrices commencent à trouver de plus en plus écho chez les gens de votre génération? Bien, je dirais que c'est majoritairement le fait que les jeunes de notre génération ont vécu, là, je prends le Québec et le Canada, sous les gouvernances majoritairement social-démocrates et progressistes. Dans la majeure partie, je comprends qu'il y a eu le gouvernement Harper à Ottawa. Et certains diraient que le gouvernement Kaqué, c'est un gouvernement très à droite. Mais si on voit, par exemple, au niveau de sa politique, c'est un gouvernement très étatiste. On ne pense pas, ce qui nous a promis, disons, que de 2015 et de 2018 à revisé la taille de l'État, disons qu'on l'attend encore toujours, surtout que la taille de l'État est considérablement augmentée. Mais en fait, je pense que c'est réellement, et ce n'est pas faire d'hyperbole de dire ça, c'est vraiment, notre génération est la première de l'histoire de l'humanité dans le monde occidental à être plus pauvre que la génération de nos parents. J'ai moins de moyens financiers, économiques, et pas uniquement juste pour avoir simplement plus d'argent, simplement en termes d'opportunités, en termes d'accès à la propriété, en termes aussi de créer différents projets et de climat social et quoi que ce soit, que mon père l'a fait dans les années 90, d'ailleurs, quand il avait le même âge que moi aujourd'hui. Quand on pense que la première maison que mes parents ont achetée en 1993, celle-là minimum était à 5,85 $ au Québec, et que depuis ce temps-là, cette même maison-là, qui est toujours présente aujourd'hui dans la région de Montmagny, qui n'a pas bougé du tout et qui a augmenté de cinq fois son prix, alors qu'on s'est entendu que le salaire minimum n'a pas fait cinq fois d'une shot, on ne verra pas ça dans notre vie. Et je pense que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, des hommes et des femmes également, se disent, ils ont moins espoir en l'avenir et se tournent avec... Ils se demandent également pourquoi cette situation-là arrive. Ils regardent en arrière d'eux, ils se rendent compte que c'était majoritairement des gouvernements très étatistes, très dépensiers, très à subventionner beaucoup d'aspects de nos vies. Ils se disent, finalement, peut-être une autre approche serait davantage préférable. Et c'est pour ça, je pense, que beaucoup d'entre eux se tournent vers les conservateurs, du moins sur ce point de vue-là. D'un côté social, je pense que c'est beaucoup moins le cas. Justement, parlons-en, parce que c'est quand même intéressant, Mme Coulombe, on le voyait dans les chiffres. Il y a beaucoup moins de jeunes femmes qui se tournent, cependant, vers les idées de droite, les partis conservateurs de droite en général. On évoque souvent dans le débat public, on l'a vu, Kamala Harris l'a fait aux États-Unis. On le voit dans le discours ici, de dire, la droite, c'est un conservatisme social, c'est des anti-envortements, c'est rétrograde, c'est pas moderne, c'est pas les femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai l'impression que même s'il n'y en a peut-être pas autant de femmes que d'hommes en ce moment dans les statistiques qui vont voter conservateurs, qui vont voter à droite ou à un parti de droite, j'ai l'impression que c'est quand même en augmentation. Puis j'ai envie de répondre à ces gens-là aussi que le conservatisme au Québec, c'est pas d'être anti-avortement, c'est pas d'être anti-progrès, pardon. En fait, c'est justement d'être pour liberté, en fait. C'est d'aimer les libertés, c'est d'aimer remettre aussi la confiance en les gens. Donc, c'est pas de dire vous n'aurez plus le droit d'avoir accès à l'avortement, bien au contraire, c'est de dire aux gens qu'ils vont avoir le droit de décider. Et c'est aussi ça, le conservatif, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, c'est mal perçu. Au Québec, c'est vraiment pas ça. M. Aubé, on l'entend aussi depuis l'élection de M. Trump, l'argument selon lequel cet attrait des jeunes hommes pour les idées de droite vient des influenceurs de droite, des podcasts et de tout, et que c'est comme si vous étiez enrôlée dans le discours masculiniste, si on veut, d'en avoir contre les femmes, leur pouvoir, etc. Puis était là votre rejet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense sérieusement que, de ce que j'ai vu dans le discours médiatique cette semaine, qu'il faut vraiment essayer de... On compare des tomates avec des ananas, selon moi. Je pense que vraiment, de ce qu'on a vu avec le fameux documentaire Alpha qu'on parle depuis une semaine et les jeunes qui se tournent davantage vers des partis davantage conservateurs, je sépare complètement les deux. Est-ce qu'il y a des groupuscules plus extrêmes d'un côté, autant à gauche qu'à droite, bien évidemment? On parle des masculinistes, mais Télé-Québec pourrait faire un documentaire dans quelques mois sur le Parti communiste révolutionnaire de Montréal, puis on ferait aussi le saut, j'ai l'impression. Mais non, au contraire, bien c'est souvent un peu le discours qu'on entend, tu sais, les gens de gauche choisissent leur politique de manière cérébrale, tandis que les gens de droite se font envoûter par des gens, ils ne sont guidés que par leurs émotions. Je rejette complètement ces arguments-là. Oui, les jeunes, aujourd'hui, s'informent davantage sur les réseaux sociaux. Ils se rendent compte que les médias traditionnels de tout acabit leur parlent de moins en moins, plus majoritairement à la génération de mes grands-parents qui ont encore le cadre, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et autant qu'ils ont une plus grande diversité, également la majorité d'entre eux sont de plus en plus bilingues, donc ils peuvent voir ce qui se fait ailleurs dans les différentes nouvelles, dans les différents podcasts américains, européens, quoi que ce soit. Je plaide coupable là-dessus, je m'informe de diverses sources. Mais je pense que c'est davantage de voir ce qui se fait ailleurs. On entend un message, entre guillemets, officiel ou de la promotion de certaines politiques au Québec ou au Canada, et on voit les effets ou les contre-arguments très peu, et on entend uniquement ces contre-arguments-là, souvent dans des podcasts ou dans d'autres médias sur Internet, pour faire un contrepoids. Je pense que c'est surtout se faire challenger, mais également avoir l'autre côté de la médaille que les jeunes cherchent avantage chez les influenceurs-là. Mais je n'incluirais aucunement la montée des jeunes vers le conservatisme, une montée du masculinisme, qu'on pense tout, qu'on veut que les femmes restent au foyer et qu'on lit la Bible le soir. Je finis avec vous, Mme Coulombe. Est-ce que le wokisme, comme on l'appelle, a contribué à vous faire tourner le dos aux idées de gauche? En fait, peut-être dans un sens, oui. Dans le sens... En fait, le wokisme, c'est-à-dire que moi, pourquoi je suis allée plus vers la droite, ce n'est pas nécessairement à cause que des gens qui disaient qu'ils voulaient plus de liberté, plus de tout ça. Donc, évidemment, non, pas directement au sens où on l'entend. Moi, c'est plus dans le sens où je trouve que l'État était beaucoup trop présent. C'est pour ça que je me suis plus intéressée à la droite. Je trouvais qu'il y avait des nouvelles solutions qu'on n'essaye pas nécessairement, alors qu'on a essayé d'autres solutions dans les dernières années et qu'on n'a pas vu de changements significatifs dans nos services. Donc, moi, c'est pour ça que je suis allée plus vers la droite. Ce n'est pas par rapport à socialement. Socialement, moi, je suis d'avis que tout le monde est responsable de ce qu'ils font. Puis, répondu, là, moi, si ça me coûte quelque chose qui me concerne moins, bien, ce n'est pas quelque chose que je vais aller attaquer les autres avec ça. Parfait. Merci beaucoup, Joey Aubé et Héloïse Coulombe, porte-parole de Génération Ambition. D'ailleurs, vous allez prendre la parole au Conseil général du Parti conservateur du Québec la semaine prochaine. Éric Duhem va être avec nous. On va lui en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup.